bonjour à tous aujourd'hui je vais vous parler de ces hommes qui nous protègent qui nous protègent aux risques de leur vie je veux parler des brigades antiterroristes j'ai eu l'occasion de faire un reportage sur eux juste avant les attentats de charlie hebdo c'est à dire en 2015 Labo 8 Labo 4 sur place Bourget nous étions deux un ami et moi et nous sommes restés plus de six mois à leur côté c'était donc un reportage très très long c'était un scoop parce que personne je dis bien personne n'avait réussi à faire ce reportage alors voilà nous sommes admis dans l'antiterrorisme bienvenue avec moi bienvenue avec moi chez ces hommes d'exception vous avez peut-être pu voir à travers des reportages que vous avez vu à la télé ou je ne sais où qu'il y avait toujours toujours des unités de déminage qui passaient avant les constatations quand il y a des affaires de terrorisme parce que toujours ces unités pensent qu'il peut y avoir des charges explosives dans les endroits qui ont été attaqués par des terroristes et ils ont raison et puis il y a des alertes des alertes à la bombe aux colis piégés à la grenade et là ils y vont au risque de leur peau pour déminer vous allez voir c'est très très impressionnant Alors on arrive dans une salle sécurisée de la préfecture de police, tout Paris y est sous surveillance La salle de la préfecture de police TNZ1 contrôle toute l'agglomération parisienne Plus de 1000 caméras sont disséminées dans toute la capitale C'est de là d'où partent tous les ordres d'attention aux forces qui veillent sur la sécurité des parisiens Labo 3 de 750, Labo 3 Nous avons un colis suspect Donc les fonctionnaires vous attendent 10 heures du matin Alerte à la gare de Lyon Paquet piégé C'est une heure d'affluence Il va falloir faire très très vite La présence d'un colis suspect nécessite la mise en place d'impérienne de sécurité et l'intervention des forces de l'ordre Pardon, pardon, merci de nous laisser le passage, pardon Les voies TAL sont condamnées et interdites à la clientèle Vous reculez s'il vous plaît Vous reculez dans un sens ou dans l'autre s'il vous plaît Vous restez pas derrière les vitres, vous écartez Merci 9 heures du matin, gare de Lyon Une valise suspecte est découverte On tient le périmètre ! On peut y aller ! Merci, on peut le verre ! Ces hommes et ces femmes peuvent-ils avoir peur devant un colis ? Potentiellement dangereux Retour repaissé dans la salle de permanence du laboratoire centre L'ambiance est détendue Les équipes échangent leurs expériences des jours précédents autour d'un café Ces dernières semaines ont été très éprouvantes Plus de 15 sorties par jour et par équipe Sur des objets non identifiés Et donc potentiellement dangereux Est-ce que vous avez peur, certaines fois ? En toute sincérité, non Si on a peur, il ne faut surtout pas faire ce métier On est tellement concentré sur ce qu'on doit faire et bien faire On n'a pas le temps d'avoir peur Il n'y a que les fous qui n'ont pas peur Peut-être Peut-être un rendez-vous Non, non, mais... Sur des choses sérieuses ? Oui, avec un collègue Mais c'était en 2005 C'était une ceinture explosive Ça vous est bien sûr arrivé d'aller sur de vrais colis ? Oui, bien sûr Quel genre de sensation ça fait ? La sensation on l'a après Les gens peuvent peut-être nous trouver un peu fous De se dire qu'on ait l'envie finalement de tomber sur quelque chose de réel Mais c'est notre métier aussi qui veut ça Donc, pour vous, le terrorisme, il est là, il est très présent, vous l'avez vu ? Oui, je l'ai vu, oui Quand on est arrivé sur les lieux, c'était dans un fût Avec le collègue, on s'est penché On a vu les fils du détonateur qui ressemblait étrangement au nôtre On s'est dit, oh, 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 ça c'est sérieux Comment répondre aux attaques terroristes ? Comment peuvent-ils être au courant des dernières instructions des réseaux terroristes à leurs sympathisants ? C'est un film Put-il streamer Le film On s'en met dans Put-il il S'en met en лучше On a vu L'élémie Mon Mon On a vu Un Des kamikazes ? Pas encore, pas encore. Heureusement pour nous, mais on s'y prépare. Et si vous découvrez par exemple sur un site islamiste un nouveau système de bombes, vous le mettez en œuvre pour voir si ça peut marcher ? On va essayer de le reproduire et voir comment il réagit. Et comment on peut neutraliser ça comme système ? Avec quoi on peut le faire ? On se tient au courant des matériels qui sortent, on se tient au courant des systèmes qui sont mis en place, en face. A l'heure actuelle, tous les systèmes qui sont utilisés, on les connaît. Bon maintenant, on essaye d'avoir les meilleures parades. Comme je vous disais tout à l'heure, Paris c'est une zone urbaine, donc on ne peut pas intervenir comme on veut, donc il faut qu'on trouve des parades autres. C'est un jeu que l'on fait entre les gens qui sont en face de nous et nous. Et le but c'est d'avoir toujours un temps d'avance. En ce moment, tout ce qui se passait avant en Afghanistan, au Mali, en Libye, tous les systèmes de déclenchement qui sont faits, qui sont appris dans tous les camps d'entraînement, on les travaille, on en fait pour parer à la menace. Il faut qu'on bloque. C'est une... C'est une alerte ? Oui. Allez, on y va. Marc et Delphine, c'est une garde. Ils ont été dépêchés sur place. Notre-Dame, sur le parvis, il y a énormément de monde. Ici, par sécurité, l'on envoie un robot qui, grâce à ses caméras, va examiner et détruire ce qui est considéré par les démineurs comme un engin suspect jusqu'à preuve du contraire. C'est bon ! Nous sommes appelés en urgence dans le métro parisien. N'oublions pas, nous sommes en Vigite Pirate Rouge, c'est-à-dire le dernier stade d'alerte attentat. 11h, métro Charonne. Le plan Vigite Pirate Rouge, écarlate, a été déclenché après les menaces qui viennent d'être faites contre la France et ses ressortissants. Il consiste à Paris, principalement, dans le renforcement accru de la surveillance des moyens de transport, trains et métros. Le premier ministre irakien de passage à l'Élysée a fait état d'un complot découvert par ses services de sécurité visant le métro parisien. Il y a des personnes qui vont en direction de Front Populaire. L'évocation, donc, de la station est complète. Protection maximum pour ceux des mineurs. Il porte une tenue spéciale qui devrait le protéger si celui-ci n'est pas trop près d'une explosion. Cette apparence, qu'est-ce qu'elle se fait ? C'est un endoscope. C'est au cas où le colis soit légèrement ouvert, on rentre la fibre à l'intérieur et on arrive à voir ce qu'il y a à l'intérieur par l'entremise de l'œilleton. Pourquoi ces hommes et ces femmes choisissent-ils un tel métier ? Où ils risquent leur vie à tout instant ? Le goût de risque ? L'adrénaline ? Je ne me suis pas dit « Tiens, un jour, je serai des mineurs ». C'est les circonstances qui ont fait que. Mon premier poste, j'étais technicienne de la police technique et scientifique et mon premier service, c'était la recherche d'exclusifs après attentat. Tout ce qui est EI, tout ce qui est sur intervention, tout ce qui est paquet, kamikazes et tout, là, c'est sûr que le risque, il est présent. Ça, c'est obligatoire. On est dans notre trip. C'est à nous. Et il ne faut pas se tromper. Dans Paris, la priorité des priorités, c'est la sécurité des personnes. Là, on va faire faire le périmètre de sécurité parce qu'il y a énormément de monde. Donc, voilà. Faire reculer les gens au niveau du banc. Merci. Mais, bon, il y a une bombe qui a pété il y a quelques années ici. Réunion à la mairie de Paris. Alors, il n'y a pas qu'à la mairie de Paris que les démineurs passent. Donc, plein de réunions ministérielles au palais de l'Elysée, etc. Etc, etc. Tu veux venir là ? Tiens en fait ça nous permet de travailler plus vite Parce que lui il se sert de son fleur Du coup il nous fait gagner du temps S'il repère un truc de suspect Il va marquer pour son maître C'est bon ? Alors je tiens à saluer ces hommes Qui tous les jours risquent leur peau Pour sauver nos vies Bon Cet épisode va bientôt se terminer A la semaine prochaine Au revoir